Et la deuxième partie de cette matinale est consacrée donc à l'intégrité scientifique toujours et en particulier aux référents intégrité scientifique et à leur lien avec le doctorat. La loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche a inscrit l'intégrité scientifique dans le code de la recherche et dans celui de l'éducation. Cette loi impose à ceux qui mènent des travaux de recherche de respecter les exigences de l'intégrité scientifique et crée des obligations particulières à la charge des établissements contribués aux services publics de la recherche. En plus, elle crée pour les doctorants une obligation de prestation de serment par laquelle ceux-ci s'engagent à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique. Un décret du 3 décembre 2021 a même précisé les obligations des établissements concernés, en particulier, justement, l'obligation de désigner un référent à l'intégrité scientifique. Mais quel est le rôle exact d'un référent à l'intégrité scientifique ? De quelle manière ces référents peuvent-ils, peuvent-elles concrètement aider les doctorantes, aider les doctorants au cours de leur thèse et dans la suite de leur parcours ? De quel type de questions, finalement, sont-ils saisis ? On en parle justement avec trois référents à l'intégrité scientifique, des RIS, donc, d'établissements délivrant le doctorat en Bretagne. Je les ai très rapidement introduits dans la session Zoom. Je les présente maintenant. Alexandre Serres, bonjour. Vous êtes maître de conférence référent à l'intégrité scientifique de l'Université Rennes 2, depuis janvier 2018, je crois. Tout à fait. Pierre Coinde, vous êtes enseignant-chercheur en informatique. Vous êtes référent-intégrité à l'IMT Atlantique. C'est depuis mai 2022 que vous avez pris cette fonction. Et Dominique Duhault, bonjour Dominique Duhault. Vous êtes enseignant-chercheur, vous aussi, en informatique, référent à l'intégrité scientifique de l'Université Bretagne Sud, depuis un an environ. Bonjour, monsieur Duhault. Comment allez-vous tous les trois ? Très bien. Écoutez, je vous propose peut-être un peu, de la même façon que nous avons fait tout à l'heure, de commencer cette conversation en lançant tout simplement un petit sondage. Un petit sondage sur le RIS, le référent intégrité scientifique. Question que je pose à toutes et tous. Avant ce webinaire, aviez-vous déjà entendu parler des référents intégrité scientifique ? Intéressant de savoir comment cette fonction est perçue et est-ce qu'elle est connue par les doctorantes et les doctorants qui nous regardent. Alors, j'ai pitché très rapidement le sens de cette table ronde. On va parler de trois choses, principalement, dans les minutes qui viennent, avant d'avoir un temps d'échange avec les doctorantes et les doctorants qui nous regardent. D'abord, on va parler de son domaine d'intervention, des conditions de sa saisine. On va parler un petit peu de procédure, de voir comment est-ce qu'on instruit un dossier, comment ça fonctionne exactement. Et puis, peut-être qu'on terminera avec un certain nombre de limites, au sens où on ne peut pas demander à un référent intégrité scientifique de tout faire. Il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir sur ces sujets. On en reparlera dans quelques instants. Mais peut-être une question un peu ouverte à vous trois, messieurs. Qu'est-ce qui fait que dans une carrière scientifique, à un moment donné, on devient référent à l'intégrité scientifique ? Comment ça se fait ? Dominique Duhault ? C'est bon, moi. Oui, alors bonjour à tous. Comment ça se fait ? C'est une obligation à l'intérieur de l'université. Il y avait avant moi quelqu'un qui avait ce poste, qui est arrivé à la fin de son exercice, après plusieurs années. Il a fallu le remplacer. Et la présidence de l'université m'a proposé ce poste, que j'ai accepté. Mais pourquoi vous l'avez accepté ? Parce qu'il faut participer à l'établissement dans lequel on travaille. Et qu'a priori, je n'étais pas nécessairement destiné. Ça ne fait pas partie de ma recherche. Moi, je fais des robots. Je veux dire, ça n'a pas vraiment de lien. Simplement, voilà, j'ai accepté. Parce que le sujet doit être couvert. Et le sujet est intéressant. Même question à M. Cointesser. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans cette activité ? Pour moi, ça correspond, je pense, à beaucoup, c'est le cas de beaucoup de RIS. Vous n'avez pas précisé, en me présentant, que j'étais à la retraite. Enfin, je suis professeur émérite. Et en fait, c'est en partant à la retraite que mon établissement m'a demandé si je voulais occuper cette fonction. Sachant qu'il semblerait que, dans beaucoup de cas, les établissements aiment bien avoir des retraités parce que ça les met, en fait, avec une vision au-dessus de la mêlée. Et en fait, je suis complètement indépendant, comme devraient l'être tous les RIS, d'une hiérarchie liée à mon établissement. Alors, Alexandre Serres, de quoi ça parle ? Quel est le domaine, je dirais, de prédilection du référent intégrité scientifique ? Alors, ne me répondez pas à l'intégrité scientifique, sans doute. Mais plus précisément, quels sont les thèmes sur lesquels il travaille, sur lesquels vous travaillez ? Et puis, à l'inverse, quels sont les thèmes sur lesquels, ou les sujets sur lesquels il n'intervient pas du tout ? Vaste question. Vous m'entendez bien, ça va ? Oui, oui. Bonjour à tous. Comment on devient RIS ? Je crois que mes collègues ont répondu. On est nommé par le président d'un établissement. Pourquoi on s'intéresse à l'intégrité scientifique ? Parce que c'est une thématique assez passionnante, finalement. Enfin, au-delà du rôle précis qu'on doit remplir, c'est une thématique qui permet de découvrir vraiment de l'intérieur le fonctionnement des disciplines, des autres disciplines notamment, et qui pose des tas de questions sur l'évolution de la science, sur la publication scientifique aussi. Alors, de quoi s'occupe-t-on quand on est référent ? On a plusieurs missions qui sont définies par la loi. Mission politique, de contribuer à la politique de l'établissement, une mission de formation, de sensibilisation, et une mission d'instruction. Et d'instruction de quoi ? De ce qu'on appelle des manquements à l'intégrité scientifique, c'est-à-dire un très vaste domaine constitué de la fraude, ce qu'on appelle la fraude scientifique, qu'on définit très simplement. La fraude, c'est trois choses. C'est le plagiat, dont a parlé Marcel Pirriou, c'est la fabrication de données, et c'est la falsification de données, ce qu'on appelle les FFP. Et puis ça, c'est la partie la plus visible du continent des manquements, mais il y a aussi une très grande zone qui est ce qu'on appelle les pratiques contestables de recherche, c'est-à-dire tout un ensemble de pratiques qui ne sont pas très très propres, qui sont dans la zone grise. Voilà, ce qu'on appelle la zone grise, et qui sont définies par une intentionnalité variable. Des fois, on n'est même pas conscient qu'on est dans une zone grise limite. Ce serait un petit peu long de détailler tout ça. Mais disons, on s'occupe de ça, et donc on reçoit des signalements qui vont nous signaler tel ou tel manquement à l'intégrité scientifique. Alors, je vous partage le résultat du sondage que je viens de lancer. Je vous rappelle que la question, c'était avant ce webinaire, aviez-vous déjà entendu parler ? Pas forcément savoir ce qu'il fait. Aviez-vous déjà entendu parler du référent à l'intégrité scientifique ? Massivement, non. 65% ? Non. Qu'est-ce que ça vous inspire comme résultat, messieurs ? On a raison d'être là. Ça ne m'étonne pas trop. Enfin, bon, ça dépend si ce sont des doctorants, je ne sais pas à quel niveau de thèse ils sont. Les doctorants de deuxième, troisième année ont entendu parler à un moment ou à un autre des risques, je pense. Mais quand on arrive au doctorat, c'est vrai qu'on n'est pas encore suffisamment connu. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que cette méconnaissance relative, il y a quand même des gens qui connaissaient la fonction, mais est-ce que cette méconnaissance relative est liée aussi au fait que, quand on est doctorant, on ne sait pas trop vers qui se tourner quand on se pose des questions en matière d'intégrité et d'éthique scientifique ? Je ne sais pas qui veut répondre. Je vous pose la question à vous trois, répond qui veut, qui peut. Ce n'est pas prévu dans le conducteur, en plus. Je pense qu'effectivement, il y a un travail, ça fait partie des missions des référents d'intégrité scientifique, de faire connaître leurs fonctions, leurs missions, et de sensibiliser à l'intégrité scientifique, parce que c'est une thématique qui n'est pas encore complètement popularisée. D'autant... C'est honnête, mais il y a quand même une grande partie, encore une fois dans la zone grise, de pratiques un peu limites, dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, voilà, il y a tout un travail de sensibilisation qui reste à faire, ça c'est évident. D'autant qu'il y a d'autres fonctions qui sont assez proches. Il y a celui de référente ou référent déontologue. Il y a le comité d'éthique d'établissement qui est installé dans certains établissements. Comment on fait pour s'y retrouver dans ce patchwork de responsabilité, de fonctions liées à l'éthique ? En fait, le problème, c'est que quand on s'inscrit en thèse, on est inscrit dans une école doctorale. Et c'est l'école doctorale qui, en général, s'occupe de faire la promotion des différents services qui existent au niveau de l'encadrement d'un thésard, enfin, de l'accompagnement d'un thésard à l'intérieur de l'établissement. Donc, le RIS, on est un exemple, mais ce n'est évidemment pas le seul. Nous, on va avoir, dans mon établissement, on a le comité d'éthique, effectivement, pour la recherche non interventionnelle, qui va aider éventuellement à mettre en place des expérimentations qui interagiraient sur l'homme ou les animaux, enfin, vérifier qu'on respecte bien les règles éthiques dont on vient d'entendre parler dans la présentation. Puis après, il y a éventuellement les problèmes qui peuvent apparaître et qui, là, vont être de la responsabilité de nous, de l'intégrité scientifique. Mais on n'a pas tous besoin d'être accompagnés en intégrité scientifique. La plupart du temps, ça se passe très bien. J'aimais bien la remarque de tout à l'heure où on disait probablement 1 sur 5, c'est beaucoup, ça me paraît beaucoup, effectivement, qu'il y ait un thésard sur 5 qui a des problèmes, ça me semble. Dans mon expérience de laboratoire de 30 ans d'université, je n'ai pas vu beaucoup de problèmes apparaître durant les thèses. Alors, je saisis au vol une question qui arrive dans l'onglet questions et réponses de Zoom, parce qu'elles me semblent pertinentes et j'aimerais qu'on ne se voile pas la face sur ce sujet. C'est la question de Nolwenn. Y a-t-il une parité dans les RIS qui permettrait peut-être de pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de biais liés au genre ? La question est posée avec beaucoup de gentillesse et de douceur, mais elle n'en est pas moins extrêmement pertinente. Est-ce qu'on peut parler de la présence des femmes dans ce type de fonction ? Je sais qu'il existe un réseau, M. Serre, des RIS en France. Qu'est-ce qu'on peut raconter ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la présence des femmes dans ces fonctions ? Est-ce que c'est paritaire ? Est-ce qu'on a des infos là-dessus ? Parce que c'est vrai que là, pour constituer ce panel, on a fait avec des référents qui étaient en place. Mais voilà, vous êtes trois hommes. Et en plus, j'ai le défaut d'en être un aussi. Absolument. Écoutez, soyons clairs, il n'y a pas de règle de parité dans les RIS. Il y a un RIS par établissement ou une RIS par établissement. C'est le chef d'établissement qui choisit. Moi, je fais partie d'une association Résinte qui est une association nationale où il y a 75 RIS. Et là, je peux vous dire qu'au niveau national, je n'ai pas calculé, mais il y a presque autant de femmes que d'hommes. D'accord. La présidente de l'association, d'ailleurs, la présidente est une présidente et la vice-présidente. La présidente de l'association est… Voilà, est une femme et la vice-présidente aussi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je veux dire, après, par établissement, moi, je quitte mes fonctions en septembre, je serai remplacé par une collègue. Donc, il n'y a pas de règle établie et il ne peut pas y en avoir, d'ailleurs, de parité, puisque par définition, il n'y a qu'un risque par établissement, encore une fois. C'est dans la loi. Donc, c'est soit un homme, soit une femme. Il se trouve qu'actuellement à Rennes et en Bretagne, d'ailleurs, c'est plutôt des hommes, mais je pense que c'est le… Alors, est-ce que c'est le hasard ? Je ne sais pas. Oui, puis ça tournera. Ça tourne. J'en suis sûr. Sur des mandats de trois, quatre ans, en général. Je vous propose de continuer sur cette première partie de table ronde. Il y a déjà des questions qui arrivent. On va les prendre dans quelques minutes. Continuez à poser des questions dans l'onglet questions et réponses à un cher doctorant et doctorant. Je vous assure qu'on va y répondre. Je voudrais terminer ce premier temps de table ronde sur le domaine du RIS et de sa saisine. Qui peut saisir le RIS ? Qui peut aller le voir, vous voir, messieurs, ou voir une référente quand c'est le cas ? Et en tant que doctorant, est-ce que je peux, moi aussi, aller voir un référent intégrité scientifique ? Je ne sais pas qui veut répondre. Monsieur Coint, allez. Je pense qu'a priori, n'importe quel doctorant, n'importe quel enseignant-chercheur peut en fait se faire un signalement vers le RIS de l'établissement auquel il est rattaché. Alors, ce signalement-là, juste une petite seconde pour qu'on soit très concret. Ce signalement-là, c'est quoi ? Est-ce que je suis doctorant, par exemple ? J'ai vu un truc louche avec lequel je ne suis pas à l'aise en termes de pratiques de recherche dans mon laboratoire, mais je n'ai pas plus de précision que ça, je ne suis pas plus conscient. Est-ce que je peux simplement vous voir pour vous rencontrer, pour en discuter, mais sans faire un signalement ? C'est-à-dire que je ne veux pas quelque chose d'écrit au départ, simplement comprendre. Est-ce que ça, c'est possible ? Oui, tout à fait, oui. En fait, je ne sais pas ce que pensent mes collègues à définition du signalement exact. Pour moi, un signalement, c'est que je reçois une information qui peut être sous forme de courrier électronique ou d'un coup de téléphone ou d'une rencontre dans un couloir d'un comportement qui est jugé problématique par la personne qui le signale. Donc, ça reste très ouvert ? Oui, ça reste ouvert et ça inclut aussi le personnel technique. C'est-à-dire que les ingénieurs de recherche sont aussi concernés. Je veux dire, toutes les personnes qui travaillent à la recherche d'une façon générale, toute personne qui voit quelque chose qui est susceptible de poser un problème, alors ça peut être dans la falsification des données, la construction des données, l'interprétation des données ou alors le plagiat ou alors le fait de ne pas avoir été cité dans un papier alors qu'on a participé au travail. et on a parlé des auteurs tout à l'heure, il y a des règles qui existent sur les écritures de papier. Donc, tout ça, c'est susceptible de remonter et évidemment, on est là pour regarder. Donc, on reçoit un courrier électronique. Moi, je reçois des courriers électroniques et à ce moment-là, je décide d'abord si je suis concerné. La plupart du temps, c'est des problèmes d'éthique et je renvoie sur le comité d'éthique. Mais si je suis concerné, à ce moment-là, je vais regarder si je dois ouvrir au moment d'une procédure ou si ça peut se régler. Alors, justement, oui, monsieur Serres. On peut dire sur ce que viennent dire les collègues, oui, je pense que tous les doctorants, évidemment, peuvent venir nous voir. On a une mission d'écoute. Dans nos missions, on a une mission d'écoute et d'instruction, ce qui n'est pas la même chose. Donc, on répond aussi. Moi, je reçois beaucoup de mails, de demandes pour répondre à simplement donner des conseils, des avis sur tel ou tel problème lié à l'éthique, à l'intégrité. Après, les signalements, ça peut être un simple signalement comme ça, un peu informel. Et il y a toute une procédure pour savoir si le signalement va être recevable. On fait une évaluation de la recevabilité, ce qu'on appelle la recevabilité du signalement. C'est-à-dire qu'il faut que le signalement soit documenté, qu'il corresponde vraiment à l'intégrité scientifique, au domaine de l'intégrité scientifique. Je vous donne juste un exemple, par exemple, et ça permet de répondre à la question que vous avez posée au début et à laquelle je n'ai pas eu le temps de répondre. Qu'est-ce qui n'est pas du ressort de l'intégrité scientifique ? Je vous donne juste cet exemple. La pédagogie, il n'est pas de notre ressort. C'est-à-dire, par exemple, un étudiant de master qui fait un plagiat dans un mémoire de master ou même, à l'inverse, un professeur qui fait un plagiat dans un cours, par exemple, c'est un cas réel. C'est un problème de pédagogie, de relation ou un conflit entre un étudiant et un enseignant au niveau licence ou master. C'est une question de pédagogie. Ça relèvera plutôt du médiateur ou de la vie scolaire, etc., de la vie universitaire. Ça ne relève pas, franchement, de l'intégrité scientifique. Pourquoi ? Parce que l'intégrité scientifique, elle porte sur les pratiques de recherche. Donc, on intervient déjà à partir du doctorat et non pas, par exemple, au niveau master, licence. Et donc, tout ce qui relève de la pédagogie, on peut y répondre de façon informelle par des conseils, des avis, etc., mais on ne va pas instruire un dossier, on ne va pas régler les problèmes de plagiat, par exemple, dans les mémoires. D'accord. Pour compléter, en fait, il ne faut pas réduire notre rôle au traitement des signalements. Je pense que notre rôle principal, c'est de faire de la pédagogie. Bien sûr. Alors, elle passe par quoi, cette pédagogie ? Vous faites de la formation et si je suis doctorant, est-ce que je peux y assister ? Oui, mais là, ça relève aussi des écoles doctorales. Moi, par exemple, récemment, j'ai fait six heures de formation au problème d'éthique et d'intégrité scientifique pour l'école doctorale SPIN. Et donc, en fait, c'est une façon de sensibiliser les doctorants au sujet. Et bien évidemment, pendant les pauses, si certains doctorants ont des questionnements par rapport à leur encadrement ou des doutes, on en parle ouvertement, et ça permet déjà de déblayer pas mal de problèmes. D'accord. Donc, il y a un travail de… Et le même travail est à faire auprès des anciens chercheurs, en fait, pour que ces points-là soient discutés. Je pense que c'est vraiment fondamental que ces points d'intégrité et d'éthique soient discutés dans la cellule du doctorant, dans son équipe de recherche et dans son laboratoire de recherche et dans son département. Donc, qu'il y ait des échanges et que les gens en parlent. Et en fait, il y a de plus en plus l'actualité et les technologies sont de plus en plus pressantes et ça ouvre de plus en plus de questions au niveau de l'éthique et de l'intégrité. On a parlé de la sécurité tout à l'heure, etc. Je vous propose d'avancer dans cette table ronde pour parler justement de… Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas que des instructions de dossiers, il y a aussi un travail de formation, d'acculturation, notamment en termes tout simplement de procédures, des grandes étapes. Avant de parler de ça, finalement, vous messieurs, quels sont les sujets principaux qui vous reviennent quand il s'agit d'instructions de dossiers ? Là, je parle donc de vrais signalements. Est-ce que c'est quoi ? Plutôt des questions de plagiat ? Est-ce que c'est des questions d'autorat, comme on dit ? Est-ce que c'est des questions de facilification de données, de fabrication de données ? Qu'est-ce qui est le plus souvent sur votre bureau ? Qui veut commencer ? Moi, je n'ai pas eu tant de cas que ça, mais sur 4 ou 5 cas, c'est essentiellement des problèmes d'autorat ou d'ordre des auteurs ou de plagiat. D'accord. Messieurs ? Oui, moi, j'ai reçu, je commence à faire le bilan un peu de mon action depuis 2018 et j'ai reçu à peu près plus d'une vingtaine de signalements. Alors déjà, il faut distinguer, sur les 23 signalements reçus, il y a une partie qui n'a pas été recevable, déjà, il y a tout un filthrage. J'ai eu une douzaine de signalements recevables qui pouvaient justifier une enquête, une instruction et là-dessus, il y a des enquêtes ou des instructions qui ont été abandonnées pour diverses raisons et j'ai fait que sept instructions véritables, c'est-à-dire menées jusqu'au bout. Et sur ces sept instructions, c'est quand même… Alors le plagiat arrive en tête, c'est vrai, mais il y a aussi les questions d'autorat et puis les questions de relations entre chercheurs, notamment dans la conduite des projets. Là, on est à la frontière entre la déontologie et l'intégrité scientifique, c'est-à-dire des questions de relations interpersonnelles. Les questions de fabrication de données sont très, très rares. J'ai rencontré le cas une fois seulement en six ans. Et encore, c'était plutôt la falsification de données que la fabrication, mais ça, ça reste vraiment exceptionnel. Et la grande majorité, ce qui arrive en tête, c'est les questions d'autorat, de conflits de signatures, par exemple, aussi entre les chercheurs et les questions de plagiat ou d'autoplagiat. D'accord. Donc, si je résume, depuis 2018, 23 dossiers, 12... 23 signalements. 23 signalements, 12 dossiers, 7 qui vont au bout. Oui. Alors, si je remonte à ces 23 dossiers, ça vous paraît beaucoup, 23 dossiers depuis 2018 ? Autant, la question que je pose, finalement, c'est celle de l'autocensure. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir le risque, soit parce qu'ils ne connaissent pas exactement ses fonctions, soit parce qu'ils n'osent pas, soit parce que... Je ne sais pas si c'est très difficile de savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup. C'est très peu par rapport à des organismes comme le CNRS qui en a reçu 200, signalement, pendant la même période et une centaine qui ont donné lieu à instruction. Mais le CNRS, on n'est pas comparable au CNRS. Donc, c'est beaucoup par rapport à un petit établissement. Tout est question de la taille de l'établissement aussi. Mais c'est très difficile d'avoir, de dire si c'est... d'évaluer si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Dans quel cas de figure, demande Guillaume, une instruction n'est-elle percevable et pourquoi ? Ça, c'est une très bonne question et qui est difficile. Ça n'est percevable si ça ne rentre pas dans le champ de l'intégrité scientifique. Je donne par exemple... Il y a beaucoup de choses. Tout ce qui concerne la pédagogie n'est pas du tout de d'autres ressorts. Donc, ce qui relève de conflits proprement pédagogiques. Et puis, par ailleurs, si... Comment dire ? Si... 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 Parce que c'est un délit, ça relève de la loi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégrité scientifique, elle est au-dessous de la loi. On est du droit, ce que les juristes appellent du droit mou. La soft... On est... Donc, si... Je vous donne un exemple très précis. Le plagiat, pour qu'il soit... Le plagiat relève pleinement de l'intégrité scientifique, sauf quand il est qualifié de contrefaçon et qu'il débouche sur les tribunaux. Et dès que ça débouche sur une plainte devant un tribunal, ça ne relève plus de notre ressort. Et donc, là, le référent, il se retire. Question de Cassandra, toujours sur cette question de procédure. C'est pour ça que je les prends telle qu'elle. Est-ce que le risque doit être compétent, entre guillemets, dans tous les domaines de recherche ? Est-ce qu'il faut qu'il soit un peu connaisseur de tout pour pouvoir instruire de manière qualitative un dossier ? Est-ce que les manquements sont similaires entre la recherche en biologie et en histoire, par exemple ? La recherche n'est pas la même... Enfin, la recherche ne se conduit pas nécessairement de la même manière dans tous les domaines scientifiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une attitude non éthique dans un cas ou qu'il ne serait pas conforme aux règles de l'intégrité scientifique dans une discipline pourrait l'être dans une autre ? Non, mais par exemple, dans le cas de l'autorat, selon les communautés, par exemple, en mathématiques, en général, pour une signature d'une publication, il y a un seul auteur. En physique, il peut y en avoir 300 ou même 1 000. et donc, en informatique, c'est plutôt 3 ou 4. Donc, en fait, pour répondre à la question, c'est aussi souvent on prend des gens qui ont une certaine expérience et qui ont pratiqué des évaluations dans différents comités interdisciplinaires. Il faut être bien au courant des règles et des justes et coutumes de chacune des disciplines. Bon, et ensuite, pour la partie, ça, c'est pour la partie autorable et pour la partie falsification de données, il est clair qu'il y a des domaines qui sont plus propices que d'autres. Dans le domaine de la pharmacie ou de la biologie, on a peut-être plus envie de... S'il y a des intérêts commerciaux aussi également en jeu, on peut être plus tenté de falsifier des données que dans d'autres domaines. Merci pour la question, Cassandra, et merci pour la réponse, messieurs. Monsieur Duhaut, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, il existe dans la procédure quelque chose qui arrive à un moment donné et qui dit qu'on peut être amené à appeler des spécialistes du domaine. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où ça dépasse évidemment nos compétences, on ne peut pas tout comprendre, donc on va appeler et on va demander l'avis d'experts extérieurs. Je voulais juste préciser quelque chose parce que je pense que ça n'a pas été dit et ça me semble très important, c'est que le travail que nous on va faire, le rapport que l'on va rendre, il est rendu au chef d'établissement, qui chez moi est une femme pour revenir sur la parité, donc une présidente d'université, et c'est elle qui va décider sans nécessairement nous dire ce qu'elle va faire avec parce qu'elle n'a pas de compte à nous rendre. On fait un travail, on expertise quelque chose, on rend les conclusions et moi, quand j'ai rendu mes conclusions, je ne sais pas du tout ce qui s'est fait derrière. Alors, très, 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 très bonne. Merci beaucoup pour ce complément, ça me permet de revenir au cœur de la discussion sur les grandes étapes de constitution d'un dossier. Donc, vous l'avez dit, la présidente de l'université, le président de l'université vient vous demander de vous saisir. Comment ça se passe ensuite ? Non, 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 non. Non, non, c'est pas... Non, pardon, il y a un signalement, pardon. Pardon. Au départ. Racontez-nous, comment... On reçoit un mail, donc, il y a un alias qui est disponible sur la page web de l'université pour toutes les personnes qui veulent m'écrire et à ce moment-là, je reçois ça et je lance une procédure qui a été normalisée par le réseau d'intégrité scientifique et l'Office, donc l'organisme national français qui est derrière et donc, il y a, alors, 2, 4, 6, 8, il y a une dizaine d'étapes, en fait, donc, on commence déjà par examiner le signalement et regarder s'il est recevable et puis, s'il est recevable, à ce moment-là, on ouvre effectivement le dossier et là, on va suivre un certain nombre d'étapes jusqu'à la rédaction finale d'un rapport que l'on va renvoyer au chef d'établissement. Voilà. Donc, après, je vous passe les étapes si ça vous intéresse, vous allez sur le site web de l'Office et vous aurez tout le détail. Et ça prend combien de temps pour instruire un dossier par l'agir, par exemple ? Ça, c'est le vrai problème parce que quand une thèse dure 3 ans en théorie, vous ne pouvez pas prendre 2 ans pour prendre une décision, donc il faut aller vite. Et ça, il n'y a pas de règle parce que quand vous avez à analyser des dossiers scientifiques, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez faire dans la semaine. Je veux dire, ça nécessite de la réflexion, ça nécessite de la lecture, de l'information, des rencontres, des rencontres avec des gens, éventuellement, d'appeler des experts du domaine pour qu'ils vous donnent un avis éclairé sur quelque chose. Élie demande dans le chat, mais ça va vous permettre de revenir sur cette question, M. Serre, quels sont les moyens d'investigation et d'action en cas de suspicion de manquement ? Alors, je complète juste la réponse de Dominique. Ça peut demander beaucoup de temps. Ça va de quelques heures à plus d'une centaine d'heures d'instructions, des fois. J'ai traité des dossiers très, très lourds qui duraient pendant six mois et où il y avait beaucoup d'allers-retours. Il y a plusieurs étapes dans la constitution du rapport. Donc, ça peut être très, très long. Il n'y a pas de règle. Tout dépend de chaque cas, en fait. Les moyens d'investigation, on peut demander la communication, par exemple, de tous les mails. En cas de, je ne sais pas, dans un cas de signalement pour un conflit entre chercheurs, on peut demander tous les échanges de mails qui ont eu lieu entre les chercheurs et ensuite, il faut le dépouiller. Ah oui, ça veut dire que c'est vous, personnellement, qui allez dépouiller les 500 mails ? Mais oui, le risque, il mène un travail un peu d'enquête. Il fait une enquête pour établir les faits. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont détaillées dans un manuel de procédure qu'on a élaboré au sein de notre association. Et la première étape, c'est l'établissement des faits. C'est déjà d'essayer de voir de quoi il s'agit, quels sont les faits réels qui se sont passés. Ça peut prendre beaucoup de temps et ensuite, de tirer un certain nombre de conclusions là-dessus et de faire un rapport, effectivement, comme l'a dit Dominique Nouveau, on fait un rapport pour le chef d'établissement. On ne rend compte finalement qu'au chef d'établissement, qu'au président de l'université ou la présidente. Et c'est le président, la présidence, le chef d'établissement qui tire les leçons et qui prend les mesures éventuelles. Nous, on n'a aucun pouvoir de décision, on a juste un pouvoir, nous ne sommes pas un pouvoir, on a un pouvoir d'enquête. Vous avez parlé ? Oui. Et on demande, alors on peut demander la communication de toutes les pièces et on peut avoir, c'est un travail un peu d'enquête pour les cas de mon coup. Mariam a dit dans le... On peut juste confirmer le fait que c'était vraiment un travail d'enquête et qu'on devait archiver toutes les étapes de l'enquête de façon à pouvoir construire notre raisonnement. L'autre point que je voulais mentionner, c'est que c'est un travail qui est délicat parce qu'en fait, souvent, on a parlé d'émotions et donc, c'est des situations conflictuelles où les différentes parties sont très... Il y a beaucoup d'émotions, en fait, donc c'est dur de gérer ça seul. Et donc, dans certains cas, souvent, dans nos laboratoires de recherche, ils sont multi-établissements et il peut arriver que les deux protagonistes soient issus d'établissements différents et dans ces cas-là, c'est une situation où les deux risques des établissements concernés peuvent se mettre en relation et c'est plus confortable parce qu'en fait, on fait un travail à deux et ça permet de prendre un peu plus de recul et d'être... Soit être toujours aussi peur d'être partisan et de pencher d'un côté plutôt que de l'autre et c'est plus agréable de pouvoir faire ça à deux que seul dans son coin. Bien sûr. Maria m'indique ou dit dans le chat, vous avez parlé de zones grises en s'agissant du domaine de compétences du RIS. Est-ce qu'il s'agit d'agissements non punissables du point de vue légal ou existent-ils des sanctions pour ces comportements ? Et c'est toute la question que j'allais poser ensuite sur la procédure interne à l'établissement. Est-ce qu'elle épuise les autres voies de recours possibles dans un cas de plagiat, par exemple ? Je peux donner un exemple qui n'a pas été mentionné dans l'exposé de tout à l'heure en termes de plagiat mais ça s'est paru dans la presse. Je pense que c'était un maître de conférence de l'université parisienne qui avait pratiquement plagié intégralement pour soutenir son HDR le travail de son ancien thésard et en fait, il a été finalement puni et on lui a retiré je pense son... administratifement. Ça a été très grave pour lui. Toujours sur cette question de procédure et de cheminement de dossier d'instruction. Vous parlez, dit Lola, vous parlez des signalements qui proviennent à l'origine de doctorants ou de personnels de recherche mais arrive-t-il aussi que vous fassiez des enquêtes entre guillemets de votre côté à votre initiative ? Autrement dit, existe-t-il des cas d'autosaisine ? Non, pour moi, ça ne m'est jamais arrivé. C'est même dans la procédure de traitement des signalements qu'on a réalisé et qu'on a fait voter d'ailleurs à l'université Rennes 2 et Rennes 1 d'ailleurs, enfin à l'université de Rennes en général, le signalement vient clairement des plaignants, enfin de ce qu'on appelle des plaignants, donc le risque ne peut pas s'auto-saisir. Question de Christophe également, je les prends telles qu'elles viennent aussi, ces questions. L'école doctorale, est-ce qu'elle vous soumet les thèses au moment du dépôt pour avis ? Est-ce que vous devez lire toutes les thèses de vos établissements respectifs ? Non. Heureusement, non. Mais pourquoi pas ? Quelles sont les relations, même question de Christophe, entre les comités d'éthique et les RIS ? Peut-on aussi le contacter pour des mémoires de master ou est-ce spécifique pour les thèses ? Le comité d'éthique, il faut demander au comité d'éthique. En principe, si vous faites un master, alors on a, il fut une époque où on avait le master recherche, le master qui n'était pas recherche, bon, c'était un petit peu compliqué, mais certains masters vont déboucher sur une publication scientifique parce qu'en six mois, ils vont faire un travail qui va déboucher sur des résultats qui va donner lieu à une publication. Donc, à partir du moment où il y a publication, il y a acte scientifique, donc il y a possibilité d'intervenir en tant que RIS, s'il y a un défaut. Et si l'action scientifique a lieu dans un cadre de laboratoire, elle a lieu sous la responsabilité d'un chercheur qui lui doit vérifier que le comité d'éthique a bien été saisi du fait qu'on va faire une expérimentation qui inclut des animaux, des hommes, etc., ou la nature. Aujourd'hui, c'est même étendu jusqu'à la nature. D'accord. On s'approche déjà, oui, monsieur Serres ? Pour répondre à la question sur le comité d'éthique, il se trouve que le fait partie du comité d'éthique de Rennes II et je participe à tout le travail qui est mené. Et si vous voulez, pour voir la différence, c'est que le comité d'éthique évalue les projets en amont au tout début d'un projet de recherche pour voir s'il est conforme à l'éthique et notamment à la protection des données personnelles et des choses comme ça, et au formulaire de consentement. Il y a toutes sortes de règles. Le RIS, il travaille en aval de la recherche. il intervient sur une recherche déjà faite et on lui signale, il répond à des signalements qui sont faits soit par un plaignant, soit par un témoin, etc. J'ai reçu une fois un signalement d'un doctorant, d'une doctorante d'ailleurs, d'une doctorante qui me signalait un problème d'autoplagiat d'un chercheur qui n'était pas de son université. C'est-à-dire que c'était simplement comme quelqu'un qui voit un délit et qui le signale aux autorités compétences, entre guillemets, donc on n'est pas du tout dans le même rôle que le comité d'éthique. On s'approche déjà de la fin de cette table ronde et aussi de cette matinale. Je voudrais donner du temps aux doctorantes et doctorants qui nous regardent pour poser des questions auxquelles moi je n'ai pas songé et de toute façon c'est leurs questions qui comptent, pas les miennes. Utilisez bien s'il vous plaît pour poser vos questions l'onglet questions et réponses du tchat. Je ne peux pas prendre vos questions sinon. C'est une question qui concerne le risque qui arbitre des cas d'université dont il fait partie. C'est toujours ce dont il est question évidemment. Il ne va pas chercher à arbitrer ou à traiter de dossier d'université ou d'établissement dont il ne fait pas partie. c'est à la fois peut-être la force du dispositif au sens où il connaît bien l'établissement. C'est peut-être aussi sa faiblesse. Est-ce que parfois il est possible est-ce qu'il est souhaitable de dépayser entre guillemets le litige à l'extérieur ? Comment vous vous posez est-ce que cette question c'est une question que pose constant d'ailleurs en cas de souci avec la direction est-ce que le traitement d'un dossier peut être externalisé pour éviter d'éventuelles pressions d'éventuels conflits d'intérêts ? Est-ce que cette question vous a déjà posée ? Il y a la notion de déport en fait mais qui est la notion de conflit d'intérêts entre le RIS et le signalement qui pourrait être en cours. Alors ce déport il se fait facilement ? Il suppose quoi ? Par exemple un exemple concret qui m'est arrivé c'est en fait il y avait un conflit entre un doctorant et son directeur de thèse et il se trouvait que le directeur de thèse était un ancien doctorant à moi. Donc je me déporte automatiquement. Donc moi dans mon cas c'était en fait je fais partie d'un établissement plus grand donc je me suis déporté vers un autre risque de l'établissement. Quand on reçoit un signalement c'est la première question qu'on se pose c'est est-ce que je suis légitime ou en position de traiter ce signalement ? Et si on voit qu'il y a soit un conflit d'intérêts entre nous et les auteurs du signalement ou les personnes des protagonistes on demande un dépôt effectivement c'est tout à fait prévu par la procédure qu'on a mis en place et c'est quelque chose de très important c'est pas encore arrivé jusque là mais bon c'est effectivement un point très important et c'est tout ça très encadré qu'en est-il toujours dans cette troisième et dernière partie de la table ronde qu'en est-il de cette asymétrie relative mais asymétrie tout de même entre doctorante doctorant d'un côté et directrice directeur d'hôtesse de l'autre et risque peut-être d'autocensure des doctorants quand il s'agit d'aller voir un risque ou une risque c'est une question que je vous pose qui fait écho à celle que pose Marie-Vorgan dans le chat est-ce que la méconnaissance des situations de manquement à l'éthique dans les laboratoires ne relève pas des craintes des étudiantes et des étudiants des répercussions sur leur carrière est-ce qu'on est capable de répondre à cette question non personne aucun de vous trois je pense que on ne peut pas donner une réponse universelle ça dépend évidemment des individus chaque individu fait en fonction de sa conscience enfin je veux dire vous savez qu'à partir du moment où vous allez dénoncer quelque chose quelque part vous risquez d'en subir d'en subir des c'est pas très rassurant ça Dominique Duot c'est vrai n'importe où c'est vrai n'importe où quel que soit ce que vous faites si vous dénoncez votre voisin qui fait quelque chose de mal votre voisin saura que c'est vous qui l'avez dénoncé donc il n'y a pas d'anonymisation possible du tout le problème c'est que les gens qui sont susceptibles d'être au courant ne sont pas nombreux donc parce que il faut comprendre de quoi il s'agit il faut être ça saute pas aux yeux quand vous avez un mauvais comportement scientifique donc il faut quand même que les gens soient à l'intérieur du système on est de toute façon à l'université on est un système qui vit ça depuis des années puisque de toute façon quand on fait un recrutement d'un nouveau chercheur dans un établissement c'est en général des gens qui sont eux-mêmes des chercheurs qui font le recrutement parce qu'ils cherchent quelqu'un dans un domaine particulier et c'est souvent des personnes les personnes qui sont candidates sont des personnes qu'on connaît par ailleurs parce qu'on a déjà travaillé avec eux ou qu'on a déjà vu leurs travaux donc il y a toujours cette espèce de double système où on est en même temps jugé parti et effectivement on ne peut pas si vous voulez être compétent sur le sujet il faut le connaître Pierre dans le chat pose cette question les cas que vous rencontrez sont-ils remontés au niveau national en vue d'améliorer le fonctionnement de la recherche auprès d'une instance ou d'une autre ? Je ne sais pas si je réponds à la question en disant ça mais l'HCRS qui est l'organisme d'évaluation des laboratoires des établissements et qui gère l'office demande à chaque établissement tous les deux ans de faire un rapport annuel des signalements qui ont été traités et donc en fait il y a une compilation globale qui doit être faite au niveau de l'HCRS de ce qui se passe au niveau des signalements en fait donc cette connaissance est disponible au niveau de l'HCRS Oui sachant pour compléter sachant que ça va se mettre en place à partir de l'an prochain d'ailleurs de 2024 c'est une disposition prévue par la loi on n'a pas trop parlé de la loi jusqu'à présent mais c'est très important il y a maintenant un cadre légal de l'intégrité scientifique notamment décidé par le décret du 3 décembre 2021 et il y a un rapport effectivement vis-annuel remis au HCRS mais qui est évidemment anonyme quantitatif et qui ne porte pas sur des cas précis évidemment on est toujours juste pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure par Dominique ce qu'on garantit aux doctorants notamment dans le traitement d'un dossier d'un signalement c'est la confidentialité on a un très très grand souci du respect de la confidentialité on fait signer des engagements de confidentialité à toutes les parties d'un dossier c'est pas une garantie absolue il y a des violations de confidentialité mais on fait tout pour protéger la confidentialité parfois enfin pas l'anonymat mais disons l'auteur d'un signalement peut par exemple demander parfois à rester anonyme c'est prévu aussi dans la procédure donc il y a des procédures on a élaboré un manuel de procédure auquel j'ai beaucoup participé au sein de l'association Résinte qui définit très précisément toutes les étapes et les règles de la procédure de traitement et on est très très soucieux de respecter un certain nombre et obligé d'ailleurs de respecter beaucoup de principes de protection question de Bernard qui arrive dans le chat c'est une dernière chose le rapport que l'on remet au président est confidentiel et c'est le président qui en fait ce qu'il en veut mais on le transmet à personne ça dépend on peut le transmettre au protagoniste c'est variable mais avec l'accord du président ça va dépendre voilà ce qu'il faut bien comprendre c'est que le risque dépend du président oui ça a été dit il est responsable de l'établissement c'est ça c'est fondamental à comprendre on rend compte au président on est blessé par le président et on rend compte au président voilà président alors j'avais j'avais proposé à Jean-Marcel Piriot de rester avec nous pendant la table ronde pour peut-être le faire intervenir à la fin monsieur Piriot je voulais juste faire une remarque je voulais juste faire une remarque en fait effectivement lorsqu'on signale un problème on se fait forcément des ennemis chez certaines personnes mais on se fait aussi beaucoup d'amis parce qu'il y a beaucoup de gens dans les milieux scientifiques qui adorent l'intégrité scientifique et donc les gens qui se lèvent pour signaler des premières intégrités sont aussi appréciés par les autres cela permet éventuellement de changer d'amis ou je ne sais pas de cadre mais en tout cas ça peut même être un progrès dans leur carrière moi je donne des cours d'éthique et d'intégrité scientifique à Toulouse et je suis intervenu avec quelqu'un qui a été un lanceur d'alerte et au début c'était très difficile parce qu'il a dû signaler des fraudes dans son établissement mais ça a été vraiment un tremplin dans sa carrière parce qu'après il a publié des résultats qui étaient bons il a publié des résultats qui étaient contradictoires avec ses prédécesseurs et ça a vraiment dopé son travail le pire dans ces questions-là c'est l'omerta quand on se tait si on voit qu'il y a un problème c'est super important de le dire à des référents d'intégrité scientifique en qui on peut avoir confiance d'en parler aussi à ses collègues c'est-à-dire si vous êtes doctorant d'en parler aux autres doctorants autour de vous ce qu'il faut surtout ne pas faire c'est de se taire parce qu'en se taisant on maintient l'omerta on maintient un système pourri et en plus on se crée des névroses dans la tête alors qu'une fois qu'on a dit la vérité et qu'on va à l'action le simple fait d'avoir fait un pied vers l'action on se débarrasse d'une bonne partie de ses névroses même si des fois ça envoie un peu au tacle avec des gens mais globalement on s'en sort mieux finalement en disant les choses que sans les dire vraiment enfin je crois non mais merci beaucoup pour cette réaction pour compléter juste pour un doctorant une bonne opportunité pour dire des choses c'est au moment des comités de suivi de thèse qui ont lieu tous les ans en fait c'est là qu'ils peuvent déjà faire remonter l'information et ça remontera au niveau de l'école doctorale d'ailleurs sur ce point je voudrais signaler que ces comités ne sont pas faits pour contrôler l'étudiant mais pour contrôler son encadrement c'est bien l'intention c'est à dire qu'on cherche à vérifier que tout se passe bien c'est à dire que l'étudiant il est respecté qu'il va en conférence internationale que sa thèse avance comme il faut et donc c'est vraiment le moment de vous plaindre si vous n'êtes pas ok avec votre encadrement c'est fait pour ça oui puis en fait si un encadrant dysfonctionne avec plusieurs doctorants l'école doctorale ça va percevoir assez rapidement question de Marc dans le chat puisque vous parlez notamment du côté législatif que risque quelqu'un qui est reconnu coupable ou responsable d'un comportement allant à l'encontre de l'éthique alors de l'éthique ou de l'éthique parce qu'on ne parle pas de la même chose nécessairement alors la question c'est sur l'éthique mais peut-être que vous pouvez répondre sur l'intégrité scientifique alors sur l'intégrité scientifique on peut être démis d'un certain nombre de diplômes qu'on a acquis on peut être démis d'un poste etc bon il y a des exemples fameux sur un chercheur en Corée je crois qui a été complètement démis parce qu'il avait fait des faux des faux il les a reconnus il a perdu son statut il a été évidemment sorti de l'université enfin bon tout un tas de choses maintenant sur des problèmes éthiques ça peut devenir un problème qui finit devant les juges c'est à dire là on peut sortir complètement du domaine purement universitaire non mais par exemple cet été il y a le président de l'université de Stanford qui a été démis de ses fonctions pour des raisons de falsification de données en fait ça pourrait arriver en France ça ? je pense qu'il y a des gens qui ont été démis de leur titre de professeur parce qu'en fait ils avaient fait du plagiat bien sûr j'aurais bien voulu qu'on parle aussi deux minutes du serment doctoral oui alors pourquoi c'est important ? parce que de mon point de vue paradoxalement c'est peut-être plus important pour les docteurs qui vont faire une carrière industrielle que pour ceux qui vont faire une carrière académique je pense que moi mon interprétation c'est que ça permet aux gens qui vont entrer dans des industries par exemple pharmaceutiques pétrolières monsieur Cointe pardon vous allez un petit peu trop vite en besogne rappelez-nous ce que c'est que le serment doctoral et à quel moment exactement on le prête avant de nous dire sa vertu je voulais faire remarquer dans ma dernière formation j'ai posé la question à la centaine de doctorants qui la suivaient s'ils étaient au courant et 50% d'entre eux n'étaient pas au courant de ce serment pourtant quand ils ont signé la charte du doctorant ça figure intégralement donc il faut faire attention à ce qu'on signe et donc en fait l'idée c'est pas obligatoire je pense c'est juste une suggestion c'est au moment de la soutenance de votre doctorat en fait vous vous engagez vous dites que vous avez je n'ai pas la formule ça tient en 5 lignes en fait à respecter les règles de bonne conduite et d'éthique et d'intégrité scientifique vous les avez respectées pendant votre thèse et vous vous engagez à les respecter dans votre carrière future et donc ça c'est important donc on vous suggère de le faire c'est différent du serment d'Hippocrate des médecins parce que ça ne correspond pas en fait à une règle qui est imposée par une profession en fait et on ne peut pas vous attaquer directement si vous ne suivez pas contrairement à un médecin alors le point qui est important c'est que si vous travaillez dans une entreprise pétrolière ou chimique ou agroalimentaire ou pharmaceutique et qu'on utilise en fait vos compétences scientifiques pour comment dire travestir des faits ou faire de la communication ou du lobbying en disant par exemple le tabac n'a pas d'influence sur la santé pas non plus les pesticides ou que l'industrie pétrolière n'est pas la cause du réchauffement climatique bah en fait vous avez un argument et vous pouvez dire que vous êtes engagé en fait au moment de votre thèse à réfuter ce type de comportement donc vous pensez que quelqu'un qui travaille depuis 10 ans chez Total et qui 10 ans auparavant aurait soutenu son serment doctoral aurait soutenu sa thèse et fait son serment doctoral pourrait justifier ce serment doctoral là pour lutter contre les pressions internes à une grande entreprise et dire non je refuse de faire ça vous pensez que c'est possible ouais je suis un peu utopique mais je pense que c'est un peu l'idée c'est sans doute dangereux mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues moi je suis d'accord je pense que le serment doctoral peut être un levier est-ce qu'il est obligatoire est-ce qu'il est obligatoire c'est très curieux il n'est pas non il peut ne pas être prononcé par le doctorant alors quelle valeur donner un serment qui n'est pas obligatoire je suis désolé j'ai du mal à comprendre il est fortement recommandé quand même parce que s'il n'est pas prononcé par le doctorant à l'issue de sa soutenance ce sera marqué dans le PV de soutenance il n'a pas prononcé le serment doctoral il y a quand même une forte pression pour que le doctorant prononce ce serment à l'issue de la soutenance mais on peut refuser c'est vrai que le caractère obligatoire n'est pas absolu c'est une des questions qui se posent à propos de ce serment qui est encore tout jeune qui a le temps d'évoluer aussi dans son principe il est entré en application au 1er janvier et peut-être il y aura-t-il un bilan du serment doctoral un de ces quatre ça peut être intéressant pour terminer car il est déjà 11h57 messieurs le temps passe vite en votre compagnie avec ces six bonnes questions posées par les doctorantes et les doctorants j'ai même pas tellement le temps de poser les miennes mais c'est ça l'essentiel pour terminer j'aimerais qu'on donne des conseils j'aimerais terminer cette table ronde me tournant vers vous trois les uns à la suite des autres pour donner votre conseil à un doctorant une doctorante qui nous écoute et qui s'interroge sur le point de savoir s'il doit ou non contacter un RIS s'il a des questions en matière d'intégrité scientifique qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces 194 doctorantes et doctorants qui mine de rien nous suivent depuis maintenant 9h30 ce matin s'agissant d'intégrité scientifique et de votre rôle et de l'aide que vous pouvez leur donner allez le premier je sens que la question est difficile du coup oui la question est difficile enfin moi je pense que dans un premier temps il peut on a une fond comme je l'ai dit tout à l'heure on a une mission d'écoute donc de toute façon le doctorant même s'il n'est pas sûr la doctorante ou le doctorant s'il n'est pas sûr de son signalement etc. il peut déjà contacter le RIS pour en parler simplement de façon informelle s'il y a vraiment matière à signalement moi je conseille que ce signalement soit le plus documenté possible parce que c'est un critère déjà très important pour nous de recevabilité on va juger recevable un signalement qui est un peu documenté qui repose sur où il y a un peu de matière disons des écrits des mails etc. des traces bon ça c'est très important je veux dire qu'on ne peut pas instruire un dossier sur simplement une vague impression donc il faut qu'il soit documenté et après on a d'autres critères de recevabilité et donc ça veut dire garder des traces des mails des échanges etc. qui ont pu avoir lieu et puis et puis de savoir aussi après on demande toujours il y a l'examen de recevabilité du signalement qui est important et si le signalement est jugé recevable on demande à la personne de confirmer son signalement donc la personne a toujours la possibilité de dire non je ne veux pas d'instruction je voulais juste faire un signalement moi ça m'arrive assez régulièrement parce qu'il faut savoir que l'instruction est quand même un processus assez long et qui peut être parfois difficile aussi il ne faut pas le cacher non plus conseil à donner monsieur Duot je voudrais redescendre un tout petit peu sur des choses beaucoup plus simples c'est à dire que s'il y a quelque chose qui gratte quelque part qui est insatisfaisant et bien satisfaisant qu'il vienne en discuter point sans qu'on rentre dans la procédure complète on en discute s'il y a un problème on en verra donc pas hésiter à pousser la porte de ne pas rester insatisfait il n'y aurait rien de pire que de faire un travail de soutenir une thèse et de sortir de là en n'étant pas satisfait des résultats parce qu'on a eu quelque chose dedans qui n'allait pas monsieur Cointe le mot de la fin je viens à te dire c'est d'en parler informellement rapidement c'est quelque chose qui démange en fait par contre si c'est quelque chose de grave et qui va vers une instruction il faut arriver à contrôler ses émotions et arriver à synthétiser ce qui se passe ce qui n'est pas toujours facile en fait très bien merci beaucoup à vous trois messieurs on n'a bien sûr pas fait le tour de toutes les questions relatives à cette fonction de référent intégrité scientifique mais enfin on a parlé quand même de son domaine de compétence des procédures de son rôle aussi de formation d'accompagnement et d'écoute vous avez terminé là-dessus donc merci beaucoup d'avoir passé du temps ce matin avec nous pour revenir sur cette mission très très importante merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021